Musique Salut à tous, c'est Rick Legault de chez Galago Music. Alors un deuxième tuto en plein air à Paris avec Notre-Dame et Jérémy Beck, par la cartation. Merci beaucoup, Jérémy. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer un morceau français qu'on m'avait demandé plein de fois. Je profite pour saluer Ondine, qui se reconnaîtra parce qu'elle est archi-fan d'Indochine. Donc voilà, je pense qu'il y fera plaisir. Il y a d'autres morceaux à Ondochine aussi, mais voilà, je voulais taper un peu dans du lourd. Parce que J'ai demandé la lune, c'est un peu le titre qu'a remis Ondochine au bout du jour. Pendant dix ans, on n'a pas trop entendu parler d'eux. Et ils sont revenus vraiment à la faveur des médias et du public grâce à ce morceau-là. Vous le trouverez sur l'album Paradise, qui est sorti en 2002. Ça nous rajeunit pas, la vache. Voilà, c'est une chanson qui a été écrite par Michael Furnon, le chanteur de Mickey 3D. Voilà, pour la petite truc. Donc je vais vous montrer le riff. Il y a également trois accords, ou quatre accords, je ne sais plus, pour jouer le pont. Autrement, c'est uniquement de la mélodie. Je vous montre ça tout de suite. Alors ce morceau va vous aider à faire des bébés barrés. C'est-à-dire qu'on va quasiment tout le temps jouer que avec un doigt. Donc au départ, vous écrasez l'index en septième case de la corde de La et de la corde de Ré. Et vous allez gratter à la main droite, comme ça. Voilà, donc je fais la corde de Ré, puis la corde de La. Ensuite, on va ajouter l'annulaire en neuvième case de la corde de Ré. Donc ça, c'est un excellent positionnement qui vous fera bosser les power chords. Bon, voilà, petite histoire. Donc du coup, je refais sept, sept. Ensuite, ça devient neuf, sept. D'accord. Et là, vous avez la première mesure de l'intro. Donc pas trop vite. Au début, c'est des noirs. Le tempo, c'est 110. Je n'ai pas le métronome là tout de suite. Je le sortirai après, mais ça donnera ça du coup. Disons que le tempo, c'est trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ok. Ensuite, vous gardez bien le poids de l'index. Parce qu'on va slider comme des bourrins. Jusqu'à la quatrième case. Et ce son-là fait partie intégrante vraiment du riff. Donc du coup, un, deux, trois, quatre. Et là, je vais faire le même écrasage en quatre, quatre. Les cordes de La et Ré. Et je vais gratter quatre fois. La corde de Ré, la corde de La. La corde de Ré, la corde de La. Vous savez faire vraiment 70% du morceau. Donc du coup, un, deux, trois, quatre. Je slide. Un, deux, trois, quatre. Fin. Et une fois que vous avez fait ça, on va re-slider pareil jusqu'en sept. Vous gardez bien le poids du doigt. Pour réattaquer. Vous voyez, ça grimpe. Et je ré-écrase tout de suite après. Donc du coup, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et ça sonne super. Voilà. Donc maintenant, je vous le montre avec le métronome. Donc 110 à la noire. Donc là, dans l'intro, on n'a que des noires. C'est-à-dire que chaque clip que vous entendez tombera sur une note grappée. Donc je ne sais pas si on entend bien. Parce qu'il y a Notre-Dame derrière qui sonne et tout. C'est la classe, non ? Ouais. Notre-Dame. Alors du coup, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. OK. Donc ça, c'est bien, c'est fait. Alors, l'utilisation du métronome, c'est bien pour être super bien calé. Sinon, vous risquez de ralentir ou d'accélérer ou machin. Donc un bon travail. Et l'intérêt de ce morceau, c'est qu'après, on va jouer des croches. C'est-à-dire qu'une noire, ça dure un temps. Pour faire un temps avec des croches, il en faut deux. C'est-à-dire que vous allez jouer le même rythme, mais deux fois plus vite. Donc genre, je le commence une fois en noir. Et après, on croche. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Rœil en noir. Et maintenant, on croche. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Alors, comment je fais ça ? 85. Vous pouvez vous habituer à avoir deux croches dans un temps. Deux croches, deux croches. Noir, 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 noir. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Une fois en noir, après les croches directos. Trois, quatre. Noir, 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 noir. On attaque les croches deux fois plus vite. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches, deux croches. Voilà. Au niveau des mouvements des coudes médiateurs, vous ne faites que des allers-retours. Haut, bas, haut, bas. Voilà, vous êtes toujours en place. OK. Donc ça, c'est la partie A. Et donc, la partie B, tu vois, va donner ça. C'est le même principe d'écrasage de doigts. Vous vous placez en neuvième case. Donc là, après, on n'est plus que des croches. Donc, vous n'arrêtez pas votre débit. Vous vous placez en neuf. Vous allez faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit croches. C'est-à-dire quatre temps. On a rempli notre mesure. Après, vous redescendez en quatre. Pareil, huit croches. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. OK. Après, vous irez en onzième case. Pareil, toujours la corde de la et ré que vous écrasez. Donc, soit vous le faites avec l'orex, continuez. Soit vous écrasez éventuellement avec l'annulaire. Je le fais comme ça, mais je trouve que ça fait loin d'aller en onze. Mais on voudrait bien faire tout avec l'index. Donc, du coup, un, deux, trois, non, un, neuf, pardon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, huit. Je le fais avec l'index, c'est-à-dire. Et la dernière position, il ne faut pas se planter. On retrouve notre power chord. Vous savez, c'est quand on faisait septième case, là, et neuvième case. Des cordes respectives de la et ré. Et c'est notre dernière position, dernière mesure de cette partie B. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On aura fait toute la partie B. Il y a un bruit de ouf. Ok, donc les accords pour le pont. On va trouver du Ré mineur. La première case du petit Mi. Troisième case de la corde de Si. Soit le petit doigt, soit l'annulaire, comme vous voulez. Deuxième case de la corde de Sol. Donc là, on va gratter en piquing, c'est-à-dire au doigt. Donc on n'a pas besoin de trop s'embarrasser, de bloquer les notes, du gros Mi, machin, machin. Ré mineur. Ensuite, on aura du La mineur. Majeur et annulaire sur la deuxième case des cordes de Ré et Sol. Index, première case de la corde de Si. Voilà. Nous aurons un accord de Do majeur ensuite. Deux doigts en commun. Index et majeur ne bouge pas. L'annulaire se lève. Lui va un petit peu glisser quand même sur la droite, de manière à ce que lui aille bien. Alors ça, c'est un conseil général. Dans tous vos accords, vous essayez toujours de placer vos doigts. Par exemple, lui qui appuie en troisième case. Troisième case, elle est quand même un petit peu grande, comme les autres. Mais vous appuyez toujours au plus près de la frette qui va à la case d'après. Donc La mineur. La soude. Do majeur. Et pour terminer, un Sol majeur. Donc en paille, tranquillou. Troisième case, deuxième case. Les cordes de gros Mi. Là. Et annulaire et petit doigt. Même le petit doigt, on n'en aura même pas besoin en fait, parce qu'on ne va pas leur faire entendre. Mais bref. Troisième case et troisième case. Des cordes de Si et petit Mi. Voilà. Je vous montre la partie du pont. Pour la partie du pont, vous commencez par une mesure de Ré mineur. Donc soit vous lâchez le médiator, vous le mettez dans un petit coin. Soit vous le planquez entre deux doigts. Soit vous le conservez carrément pour faire de l'hybrid picking. C'est-à-dire, on va gratter la basse avec le médiatos. Et les deux autres doigts majeur et annulaires vont gratter les cordes. Second possibilité. Ça donnerait ça, la première mesure. Ok. J'ai chopé la corde de Ré, la corde de Mi. Je ferai d'ailleurs plus comme ça en hybride picking. Donc corde de Ré, corde de Mi, je chope. Ensuite, corde de Sol et corde de Si. Rhythmiquement, deux croches blanches pointées. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, même schéma sur le La mineur. Tout ce que vous avez fait là, à la main droite, vous le descendez. Une corde vers vous. Et La mineur à la main gauche. Pour le Decker, encore une fois ça. Ré mineur, La mineur. Trois, quatre. Ensuite. Et je recommence ça une deuxième fois. Ré mineur à nouveau. Trois, quatre, La mineur. Ok. Si on ne s'embarrasse pas du médiator, c'est beaucoup plus simple. Dans ce cas-là, vous, vous associez un Do à une corde. Pousse, le Ré, les trois autres doigts sur les trois cordes aiguës. Trois, quatre. Trois, quatre. Je vais faire Ré mineur. Trois, quatre, La mineur. Ok. Ensuite, on va attaquer Do majeur. Donc là, le schéma s'agrandit. Le plus reste sur la corde de La. L'annulaire vient sur le petit Mi. Pour faire. D'accord. Donc, corde De, la corde de Mi. Je gratte la corde de Sol. Et la corde de Si. Rhythmiquement, c'est pareil. Deux, roche, trois. Trois, si on le compte. Un, deux, et trois, et quatre. Ensuite, l'accord de Sol majeur. Là, on pousse, on va chercher la note fondamentale sur le gros Mi. La note Sol, ici. Et les trois doigts redescendent d'une corde vers vous. Pour faire. D'accord. Donc, je vous fais le Do, là, et le Sol d'affilé. Donc là, ici, corde De La, les trois doigts sur les cordes aigus. Ok. Après, l'accord de Sol majeur. Ok. En fait, tous mes doigts sont remontés. Après, on refera un Do, donc pareil. Voilà. Sur cette mesure de Sol, de la fin du pont, on va commencer en appuyant uniquement sur la troisième case du gros Mi, c'est tout. Et ça va donner ça au niveau de l'arpège. Ok. J'ai chopé gros Mi, corde de Si, corde de Ré, corde de Sol, corde de Si à vis à nouveau. Et troisième case de la corde de Si. Je vous fais tout le pont, la deuxième partie du pont, c'est-à-dire Do, Sol, Do, Sol. Do. Trois, quatre, Sol. Trois, quatre, Do. Et le dernier Sol, un petit peu différent, donc, hein. Vous trouverez tout sur la partoche, de toute façon, galagomusic.com, machin, machin. Ok, tout le pont, et c'est fini. Après, je vous enchaîne tout une fois, et voilà. Trois, quatre, La mineure. Trois, quatre, Ré mineure encore. Trois, quatre, La mineure. Trois, quatre, le Do. Non. Trois, quatre, le Sol. Quatre, le Do à nouveau. Et le Sol. Et ça reprendra. Ok. Ok, un petit récap de tout. Intro. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Deuxième fois. Ok, un attaque, la partie A. Deux, clenche, deux, clenche, deux, clenche, deux, clenche. Re-partie. On a la partie 11, déplaçant 9-9. Quatre, quatre. Deux, quatre, onze. Et on reprendra la lèche. C'est à dire, on peut trouver sur la partoche le nombre de fois où on fait chaque partie. bien. C'est une petite partie. Le Do. Trois, le Sol. Le Do. Et le Sol dernier, là. et on est revenu à la maison etc ok bah écoutez c'est tout pour ce truc là j'espère que ça vous aura plu parlez-en à vos copains de Galago Music et tout ça merci à Jeremy Beck qui nous a permis d'avoir aujourd'hui une vidéo de plein air comme ça donc si ça vous a plu on essaiera d'en faire d'autres à chaque fois dans des spots différents histoire de voyager un petit peu ça je sors de chez moi à la fin de tous mes tutos en extérieur maintenant ça y est je suis sorti de chez moi je vous affronte tout le monde allez jouez bien à très bientôt ciao